Rouge, ou le 27e livre de naissance. Comme chaque année, le département offre à tous les nouveaux-nés Val-de-Marnais un album de naissance. En 2017, c'est le livre Rouge de Michel Galvin qui éveillera les yeux et l'imaginaire des tout-petits. Le 17 novembre, à l'hôtel du département à Créteil, les professionnels de la petite enfance et de la culture étaient invités pour inaugurer l'exposition et célébrer le livre au grand plaisir de l'auteur. Beaucoup d'émotions et puis j'ai toujours ému qu'on m'écoute en fait. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Et ben voilà, de l'émotion et puis de la joie. Et puis tout ce que vous voyez derrière moi, les décors, toute cette ténographie qui a été faite, c'est célébrer cet album et je suis ravi, touché du résultat. Et j'ai l'impression d'être dans un décor de dessin animé et d'être un personnage de mes livres. Alors donc je suis ravi. Beaucoup d'émotions dans la présentation du livre et de son auteur. Un livre à la texture presque palpable qui raconte l'histoire d'un petit caillou rouge faisant l'expérience de la rencontre, du jeu et de la découverte. Un livre pour inaugurer la lecture des tout-petits et ouvrir leur imagination. Il témoigne de la volonté du département d'offrir aux tout-petits la rencontre avec un livre de création, ce qui est l'objet de cette commande chaque année. Et c'est extrêmement important puisque nous considérons que c'est un moyen d'ouvrir l'imaginaire des tout-petits et de leur offrir un espace qu'ils peuvent partager évidemment avec leurs parents, leur famille, les amis dans les structures qu'ils fréquentent. Mais en tout cas un espace de liberté qui leur donne aussi finalement le goût de lire. Le projet du département constitue également une véritable aide à la création. Suite à l'appel d'offres, c'est une commande de 20 000 ouvrages qui est formulée, un soutien d'ampleur pour les éditeurs. Nous ça nous permet aussi de régler, de donner des droits à un auteur, à la hauteur de ce qu'il aurait eu s'il avait vendu la quantité d'albums. Et pour moi c'est très important. C'est quand même une collectivité qui aide le livre, qui aide les projets, qui encourage à travers ce projet des maisons d'édition mais aussi des auteurs. Avec celle de l'album, c'était aussi l'inauguration de l'exposition itinérante qui l'accompagne. Une exposition à l'image de son livre, composée de jeux et découvertes, ainsi que des planches originales de l'oeuvre, mise à disposition des bibliothèques, des crèches, des PMI et des associations du Val-de-Marne et même au-delà, pour prolonger l'expérience du livre et de son petit caillou rouge.